Les épreuves de tir féminin. Les épreuves féminines et masculines en baltrap se sont déroulées à Kazan en Russie, au Sviaga Shotgun Ranch. La pétition générale avant les universiats de Kazan l'an prochain. Avec l'organisation d'un tournoi qui pose plusieurs problèmes logistiques et de sécurité. La compétition a vu le couronnement de l'Italie, première au tableau des Benai. En baltrap individuelle chez les dames, l'Italienne Silvana Stanko entre en finale avec le meilleur total. 68 points après trois tours de qualification. La Kazakh Anastasia Davidova se qualifie en deuxième position, tandis que la Russe Tatiana Parchuk termine troisième. Sylvana Stanko qui parviendra à maîtriser ses nerfs jusqu'au bout et à s'offrir une victoire amplement méritée. Seulement quatre tirs manqués, de loin le meilleur total des finalistes. Chez les hommes, l'Américain Brian Burroughs est leader après la première journée. Mais l'Italien Valerio Grazzini finit par le dépasser après seulement deux échecs lors de la deuxième journée. Le chépriote Andreas Macri finit troisième. Deuxième. Grazzini qui s'impose finalement avec trois points d'avance sur Burroughs, l'Américain. En skit individuel chez les dames, Albina Shakirova prend la tête après la première journée avec un excellent total de 68. Elle va maintenir son avance en devançant finalement d'une seule unité, la polonaise Agnieszka Sieraszka et la slovaque Donka Bartekov. C'est toujours le skit mais chez les hommes. Le total de Marco Sablon est impressionnant. Il atteint 123 points en ratant seulement deux tirs sur l'une des cinq états du tour de qualification. Le tchèque Thomas Niederlay réussit 120 points à distance quand même respectable de Sablonnet. tandis que Anton Astakov et Yakut Tomechek font 119 et 118. C'est donc le russe Astakov qui devance le compatriote de Niederlay pour la troisième place. Podium, Italie, tchèque et russe. En double trappe individuelle, Antonio Barilla qui a manqué seulement trois tirs en finale. Il a eu des résultats extrêmement stables qui lui offrent la première place. 191 au final. Le russe Mihail Leibo termine deuxième avec 187. Quatre points donc derrière l'Italien. C'est un autre Italien qui complète le podium, Alessandro Pianese. L'Italie était intouchable sur ses épreuves de tir.